Musique 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 Tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog masse Donc aujourd'hui nous sommes Bah le vendredi, il est toujours 14h30, toujours dès que je vous filme il est 14h30 Je sais pas pourquoi, donc ce matin Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc ce matin j'ai monté la vidéo Je l'ai uploadé Je suis allée aussi à la poste parce que je devais Rendre la box de chez SFR Je suis contente, je vais devoir payer 240€ De frais de résiliation, c'est génial Ensuite je suis allée mettre mon colis beauté privé En retour aussi On a fait ça ce matin et là tout à l'heure J'étais en train de remplir un formulaire Pour les médiateurs Pour le salon de coiffure tout simplement Et j'ai pas mal dégonflé, donc je suis assez contente Là il manque juste cette petite partie là qui est encore Un peu gonflée je le sens Mais sinon ça va mieux, j'ai retourné mon visage, ça c'est cool Donc là ce que je faisais c'était remplir un formulaire Pour avoir un médiateur pour le salon de coiffure Donc il m'a pas répondu Nous sommes vendredi, au bout d'un moment C'est bon quoi Ça me fatigue Donc j'ai fait appel à un médiateur Donc le médiateur est gratuit pour moi Mais il est payant pour le professionnel Donc c'est à eux de payer ses services Donc j'espère que ça sera cher Donc voilà j'ai envoyé aussi mon DM de compta Qu'on devait faire Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé sur Instagram A faire le DM de compta Il y avait plein de comptables Plein de gens en éco-gestion etc C'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disaient Ouais c'est trop facile ton truc et tout Mais au final les réponses n'étaient pas bonnes Mais c'était déjà assez gentil de leur part de m'aider Ouais vous avez été vraiment d'une grande aide Il y a une fille qui m'a beaucoup aidé Il y a aussi une comptable qui m'a aidé Il y avait pas mal de réponses en commun Il y avait d'autres qui n'étaient pas trop en commun Mais j'ai réfléchi de moi-même Et j'ai trouvé la réponse Ah aujourd'hui je voulais vous présenter Les achats que j'ai fait à Primark Il y a très longtemps Il y a au moins un mois et demi J'ai fait pas mal de petits achats Et je vais vous montrer tout ça Regardez moi tous ces cadeaux C'est ouf Dis donc Le papa de Noël était riche cette année Alors tout d'abord à Primark Ils ont fait une sacrée collection de Noël Avec des pyjamas très kitsch etc Ils ont fait une collection spéciale famille Où en gros les enfants, les chiens, les femmes Les maris, les machins etc Avec tous les mêmes pyjamas Je trouvais ça trop mignon Donc bah j'en ai pris un pour mon copain Bien évidemment J'ai pris ce pyjama là pour mon copain Donc c'est avec des petits Petites rayures comme ça Petits quadrillers C'est assez sympa J'aime beaucoup Et le haut est comme ça En tout cas ils sont vachement sales Faut que j'aille les laver Mais voilà comment ils se présentent C'est trop mignon avec le petit reine et tout Connaissant mon copain Je me dis vas-y Va jamais le porter Il l'a porté 2-3 fois Après il l'a laissé dans son sac Il a dit non je le cache Je l'ai retrouvé là tout à l'heure Et je lui ai pris les chaussons Qui allaient avec Voilà C'est ridicule J'aime beaucoup Après le derrière là Il s'en va Même pour moi Je me suis acheté les mêmes Aussi pour moi Parce que je trouvais ça trop mignon en fait Donc ça c'était genre 10€ Les chaussons c'était genre 8€ Un truc comme ça J'ai pris un pyjama aussi Pour moi comme ça Donc le bas est comme ceci Et le haut c'est de la même couleur Mais en forme de chemise en fait Je vous l'ai déjà présenté Là il est au sale Mais il est hyper bien Après les boutons Ils s'en vont assez facilement Mais il est vraiment très très bien Et j'aime beaucoup Tout ça je vais le laver Parce qu'il y a plein de poils C'est tout sale tout sale Ensuite au niveau du legging Ça j'hésitais à le prendre Parce que je me suis dit C'est ridicule C'est un peu cher C'était genre 12€ Mais je trouvais ça tellement Mais tellement kitsch Et c'est hyper doux La qualité est hyper douce Je vous conseille vivement Si vous voulez vous en acheter un La qualité est vraiment au top J'adore Vraiment j'adore C'est un legging en fait Qui te colle à la peau Donc comme ça quand t'as froid Bah c'est parfait Et t'as des petits bonhommes dessus C'est des petits trucs Je trouve ça assez kiki Ensuite après mal Je m'étais acheté des petites pinces Donc là c'est 1,50€ les pinces Donc là vous pouvez voir J'ai déjà utilisé l'autre Voilà Ensuite j'avais pris des chouchous Donc là il en manque un Mais dans la salle de bain Des petits chouchous à 3€ Ils sont assez mignons Ensuite j'avais repris des cotons Parce que j'aime beaucoup leurs cotons Ils sont assez bien 75 centimes J'ai pris un pyjama Alors celui-ci je l'ai toujours pas mis Je voulais vraiment vous le présenter Avant de le mettre Donc c'est un pyjama Avec un haut comme ceci Donc un haut un peu rose Et le bas j'ai beaucoup aimé C'est un pantalon comme ceci Donc le pantalon Il a des petites fleurs etc Il est assez large Donc j'aime bien C'est assez pratique à porter Et il a coûté 7€ Je l'ai pris en taille S Pour faire toujours attention Aux tailles à Primark Mais vraiment trop contente Donc ça je vais le laver aussi Donc voilà pour mes petits achats J'en ai pas fait beaucoup Mais je trouve ça assez sympathique Ils vont ouvrir un Primark Bientôt à Belle et Pigne Je suis trop contente J'ai hâte qu'ils l'ouvrent Parce que pour aller à Créteil Soleil Déjà j'aime pas Créteil Alors aller à Créteil Soleil Avec ce bordel Ce monde Ces gens qui te respectent pas Non Ensuite sur Aliexpress J'ai acheté ça C'est des petits Comment on appelle ça Des petits trucs pour mettre les serviettes Je trouve ça assez mignon Genre juste à rouler en fait Avec un petit scratch Ça fait l'affaire Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4 Ah non j'en ai pris 8 3, 2 Ok Ça m'a coûté genre moins d'un euro ça J'ai aussi pris ça Alors ça c'est un petit chuchou Qui est malheureusement Enfin faut que je recolle les petits morceaux Je vous le montre comme ceci Parce que sinon il va se décrocher Mais en gros voilà à quoi il ressemble En fait c'est un chuchou que tu mets sur la table Comme ça Et ça fait une petite décoration de table Et je trouve ça assez mignon Il y a des petites parties qui sont décollées Donc ça je vais les recoller Mais j'aimerais bien mettre ça sur la table Sauf pour être mignon On va voir si ma soeur elle accepte Ensuite sur beauté privée Je m'étais acheté ça Je sais pas si vous l'avez déjà montré Je m'étais acheté de l'eau florale de Bleuet Donc ça c'est un des petits formats Parce que je voulais tester Parce que je trouve ça dure assez longtemps Quand même le petit format Donc c'est de Christian Lénard Et j'ai pris aussi l'eau aromatisée de Tiare Ça doit sentir super bon Et l'eau fruitée purifiante Voilà on va tester tout ça Et après sur beauté privée J'avais pris ça Ce petit collier là Je sais pas si je vous l'ai montré Avec un petit cristal juste là Là j'ai envie de faire une petite soupe Parce que j'ai tous les ingrédients pour Il faudrait peut-être que je m'y mette Donc je vais essayer de faire avec le potimarron Je vais essayer de voir ça sur internet S'il y a des petites recettes Je pense que je vais faire au feeling Comme la dernière fois Je vais mettre un peu moins d'oignons Parce que les oignons je les ai bien sentis On se retrouve dans la cuisine C'est parti J'ai coupé tous les légumes J'ai mis un quart de potimarron Un demi-oignon J'ai mis deux carottes J'ai mis cinq toutes petites pommes de terre J'ai mis un poireau Donc on va voir ce que ça donne J'ai les yeux dans un état les gars Je suis à bout Alors j'espère que tout va rentrer comme il faut Ensuite je ne sais plus comment j'ai fait Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire Oh non mais... C'est bizarre parce qu'il n'est pas très bien mis Et il fonctionne quand même Ça m'inquiète un tout petit peu Bon je les ai posé 28 minutes En fait ça ne marchait pas du tout Genre j'ai attendu 28 minutes pour rien Donc là en fait j'ai retiré beaucoup d'eau Parce que je pense qu'il y avait beaucoup trop de légumes J'ai mis trop de légumes je pense Je n'avais pas dû mettre autant de potimarron Donc là ça a fonctionné On va espérer que ça fonctionne J'entends regarder des vidéos YouTube Et je vois qu'il faut que je bosse un petit peu au niveau de mes cours Donc on va faire ça pendant que ça cuit Et voilà c'est parti On va bosser un petit peu Lisa tout de même Faut que tu te remettes dans le bain là Parce que j'ai la semaine de vacances Avec la grève C'est bien beau mais Les passes elles arrivent Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Donc là ce que je vais faire C'est tous les notes que j'ai prises en TD En sous forme de papier Genre comme ça là Où on comprend absolument rien Je vais le refaire sur l'iPad Parce que vraiment je ne comprends absolument Mais absolument rien de ce que j'ai écrit Donc je vais faire ça Parce qu'il y a beaucoup trop de choses Et je vais essayer de mettre des annoncés Des polycopiers Parce que là en fait j'ai juste mis les numéros de questions Mais je ne sais pas du tout Sur quel polycopier ça fait référence Voilà Donc on va essayer de faire ça sur l'iPad Je vais vous filmer tout ça J'espère que j'ai assez de place Sur mon petit iPad C'est parti Sous-titres par Juanfrance Là je viens de Finir un seul TD Est-ce que c'est bon ? C'est un peu liquide les gars Bon et ben voilà ma petite soupe C'est bouillant Il y a des petits morceaux comme j'aime Bah écoutez Je pense qu'elle est un peu liquide Je pense que j'ai mis un peu trop d'eau Pourtant j'ai bien dosé Mais je suis trop contente Donc je vais la laisser refroidir un petit peu Et je vais boire ça Mais je vais continuer un peu de travailler là Finir le kakabeku Les noms c'est assez chelou Il y a la médiatrice qui m'a laissé un message vocal Et en gros elle me dit Que ce salon de coiffure là N'est pas inscrit dans le registre de médiation Donc en gros il faut que je me rapproche De ce salon de coiffure Pour connaître Bah leur site Où ils sont inscrits Sur le site de médiateur en fait Et j'ai fait quasiment tous les sites Je n'ai trouvé aucun salon de coiffure Avec ce nom là Je n'ai rien trouvé Donc il faut que j'aille les voir Pour connaître leur site Fin de... Non Donc demain j'ai essayé d'appeler Pour... Ah je sais pas si je peux appeler maintenant Mon conseil juridique Pour savoir ce que je dois faire Parce que je crois pas Je suis sûre qu'ils ne se sont pas inscrits Sur un site de médiation Bref je vais prendre un peu de soupe Parce que je n'ai pas mangé moi depuis hier Je n'ai pas mangé Il est quand même plus de 17h passé Je crois Donc je vais prendre ma petite soupe Et je vais manger ma petite soupe Avec du pain Musique Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai quand même avancé dans mes fiches, ça prend quand même pas mal de temps qu'on pouvait le voir. Donc j'espère que vous avez vu un peu comment je faisais. Après, je vais vous préparer la vidéo sur l'iPad, un truc vraiment complet. Je vais voir si je peux vous le faire avant 2020, mais je sais pas, franchement je pense pas. À chaque fois que je veux filmer, je veux faire une voix off, il y a toujours du vent où les gosses qui gueulent, donc c'est hyper compliqué. Donc voilà, il y a plein, c'est beaucoup de boulot une voix off et tout ça c'est vraiment beaucoup beaucoup de boulot. Il y a des partiels carrés, donc c'est pour ça que je privilégie d'avoir les partiels après YouTube, c'est normal. Mais je vais essayer de vous faire ça quand même. Là je vais me détendre le cerveau, je vais regarder une connerie à la télé, je sais pas ce qu'il y a à la télé, ou une vidéo YouTube, s'il y a des petites nouveautés sur YouTube. Là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une vidéo de Noemi Makeup Touch, tout ce que j'offre à Noemi. J'adore cette YouTubeuse, alors qu'avant je l'aimais pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'était l'une des YouTubeuses que je ne supportais pas par rapport à sa voix, etc. Après j'ai regardé à ses vlogs et j'ai beaucoup beaucoup aimé ses vlogs avec Tanguy, je trouve qu'ils sont vraiment formidables. Donc voilà, je regarde ça en ce moment, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur les YouTubeurs que je regarde et ceux que je ne regarde pas. Je pense que cette vidéo est assez longue avec tous les cours que je vous ai mis en accéléré, ça a dû prendre pas mal de temps dans la vidéo, donc j'espère que ça n'a pas fait plus de 15 minutes, on va l'espérer. Donc j'espère que ce vlog et ce haul Primark vous auront plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste ici. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas. Bye bye !